Musique Je vais tout de suite passer la parole au Dr Grill. Ce à quoi la course cette année va servir, c'est à monter un essai qui est complètement nouveau, qui s'attaque à une maladie là aussi localisée dans le cerveau, mais très maligne, située très profondément dans une région qui s'appelle le tronc cérébral, et pour laquelle on n'a pas de traitement efficace. Grâce à des efforts qui ont été faits par des équipes de recherche et des chirurgiens qui s'occupaient de ces enfants, on a pu mieux connaître la biologie de ces tumeurs, et donc aujourd'hui on a pu inventer un essai qui va être ce qu'on appelle ciblé sur réellement ce qui se passe dans la tumeur. Aujourd'hui tout ce qu'on sait faire c'est de la radiothérapie, ça améliore un peu les symptômes des enfants, mais la maladie revient toujours. Et la radiothérapie dans cette maladie, elle a été publiée la première fois en 1959. Et donc depuis 1959, on n'a pas été capable d'inventer quoi que ce soit d'efficace pour rajouter à la radiothérapie. Donc c'est un challenge qu'on a envie de relever avec vous, d'essayer d'offrir aux enfants un traitement qui soit plus adapté. Et donc la prise en charge de ces enfants va se dérouler en deux étapes. La première étape c'est donc d'aller faire une biopsie à un endroit très précis de cette tumeur. On va prélever un tout petit bout de la tumeur pour pouvoir faire des analyses biologiques. Et en fonction des résultats de ces analyses biologiques, on va leur donner un nouveau médicament. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans les cancers de l'enfant, que dès le départ on aille vers une innovation avec des nouveaux médicaments. Et ça nous amènera des informations utiles sur la maladie pour pouvoir éventuellement proposer à l'enfant quelque chose de mieux dans un deuxième temps si jamais un premier traitement n'est pas suffisamment efficace. Donc ça c'est là aussi quelque chose qui n'est pas fait nulle part dans le monde parce que c'est surtout la France qui est pionnière dans ses approches sur ces tumeurs pour les biopsies. Et donc c'est pour ça que Imagine Fort Margot s'est associée à cette entreprise parce que c'était le moment, il y a un truc à faire et ce truc on va le faire avec vous et j'espère qu'on va pouvoir aider et améliorer le sort de ces enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada